Bonjour à toi chers spectateurs, j'imagine que, derrière ton écran, à plusieurs reprises dans ta vie, tu t'es dit que t'avais envie de réaliser un court-métrage, ou en tout cas, peut-être simplement d'écrire un scénario pour le plaisir ou pour le boulot. Et comme je vous comprends, c'est un vrai bonheur de concevoir une oeuvre, même si elle n'est pas forcément pour le cinéma et que l'on sait pertinemment que l'on va la garder pour soi. C'est ainsi que beaucoup de jeunes auteurs se décident de passer derrière la caméra, car nous sommes une génération qui baigne dans l'image, qu'elle soit audiovisuelle, vidéoludique ou simplement photogénique, nous sommes obnumilés par cette image. Et pour concevoir un long-métrage, ou un court dans le cas présent, on se dit qu'il faut des années et des années de connaissances pour pouvoir ne serait-ce qu'écrire un scénario, trouver une caméra, ou même aller dans la direction de se lancer pour faire tout cela. J'ai envie de vous dire non, non, non et encore non. On peut tous le faire si on en a envie et que l'on est prêt à y consacrer du temps. Suite à la demande de l'un d'entre vous pendant les vacances, j'ai choisi de vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous donner deux trois conseils pour bien réaliser justement ce fameux premier court-métrage qui te trotte dans la tête. Ce n'est pas important de trouver une idée hyper originale. Ce qui est important, c'est de trouver une bonne idée qui vous touche, qui vous soit personnelle ou qui vous semble universelle, et ensuite de la rendre la plus claire possible. La plupart des meilleurs courts-métrages sont ceux qui savent comment mettre en place une idée simple et la tenir de bout en bout, sans forcément devoir en faire des caisses ou mettre trop d'informations. Prenez le premier court-métrage de Scorsese, même ceux de Shapiro par exemple. Ce sont des cours qui se résument à une idée, souvent très courte, et qui est synthétique d'un passage du quotidien, et si ce n'est pas du quotidien que l'on connaît tous et qui résonne comme symbolique chez la plupart d'entre nous. Si vous trouvez la bonne idée, vous avez déjà une bonne base de départ pour concevoir un court-métrage qui sera intéressant et ensuite, libre à vous de le construire de la manière qui vous semble la plus claire. Pour la forme, il y a plein de logiciels qui sont hyper bien pour écrire un premier scénario, mais honnêtement, pour un premier, on ne vous en tiendra pas forcément rigueur. J'ai déjà appuyé un petit peu ça juste avant, mais je le répète, soyez simple et n'essayez pas de mettre trop d'informations dans votre premier film. Si vous mettez trop d'informations dans votre court-métrage, cela n'aura pas vraiment de sens pour la personne qui le lit, mais surtout, cela ne sera pas intéressant pour le spectateur, car plus vous mettez d'informations, plus le spectateur doit être attentif à ce qui se passe et plus son attention sera détournée de l'intrigue centrale de votre court-métrage. Et les meilleurs cours que j'ai pu voir dans ma courte vie, sont ceux qui se résument à un, voire deux protagonistes tout simplement. Cela ne vaut pas le coup de se perdre dans un fleurilège d'informations ou encore dans une vague idée qui guidera un ensemble auquel vous aurez envie d'ajouter encore et encore et encore de l'information. Allez au plus clair, faites en sorte que celui-ci soit évident pour vous et ensuite, rajoutez quelques petites choses pour le corser, mais ne le rendez pas trop épicé non plus, cela deviendrait indigeste. Soyez simplement efficace et essayez d'amener le plus de choses possibles par le biais de l'image et non forcément par le biais de la narration. Et ça m'amène justement à un autre point très important. A une époque, il fallait louer une caméra, des projecteurs, du matériel son pour tourner un premier film. Aujourd'hui, c'est plus ça qui est le plus important. Soderbergh l'a montré dernièrement, on peut faire un long métrage avec un téléphone portable et une équipe plus que réduite. Alors pourquoi pas un cours ? Faites en sorte de simplement bien vous en servir. Vous pouvez tout faire avec les moyens du bord et plein de personnes le démontrent aujourd'hui via internet et Vimeo notamment. On peut s'éclater avec une technique faible et surtout, ce n'est pas elle qui nous limite, c'est au contraire elle qui nous pousse à nous dépasser pour être inventif. Hardcore Henry l'a montré, une GoPro peut devenir le meilleur ami de celui qui a une bonne idée et qui veut aller au bout de celle-ci. Le moyen n'est pas un obstacle, mais au contraire, c'est une porte magnifique que l'on peut choisir de prendre pour tenter des choses nouvelles avec ses amis et surtout avec la bonne histoire. Soyez simplement le plus créatif possible et sachez absolument comment vous servir de votre appareil. Pas dans le sens à la Weinstein, simplement dans le sens où il faut que vous fassiez bien attention à être préparé. Faites un planning de tournage. Cherchez correctement et calmement vos lieux. L'enthousiasme pousse à aller au plus vite et à choisir l'endroit qui ressemble le plus à votre lieu de tournage ou l'accessoire qui fera l'affaire et pas l'accessoire parfait ou même de faire des plannings où il faut tourner le plus vite possible pour être rentable en termes de temps. Soyez patient et surtout, soyez exigeant avec vous-même. Ne soyez pas celui qui va absolument faire son cours pour l'avoir fait. Soyez celui qui fait un cours parce qu'il a envie de faire la meilleure adaptation de son histoire possible. Et faites alors en sorte que ce court-métrage soit un peu plus qu'un simple objet dont vous serez content. Faites en sorte que ce soit le début d'une grande histoire d'amour entre vous et une petite caméra. Soyez un Kubrick sans forcément avoir besoin de refaire une prise 100 fois. Quoique c'est bien aussi ça des fois. Le plus important c'est que vous preniez du plaisir en faisant ce premier film. Donc vous mettez pas forcément une pression de dingue. Car au fond, lorsqu'on réalise un court-métrage, le plus important c'est de s'éclater avec ce que l'on peut faire à l'écran. Et en l'occurrence, c'est un premier. Donc tous les petits faux pas vous seront presque pardonnés automatiquement puisque vous êtes encore dans l'expérimentation, dans la découverte, dans le plaisir de créer et non dans l'exigence d'obtenir. Donc faites tout cela pour vous éclater. Après, cela veut tout de même dire que dans l'amusement, il faut aussi vouloir un peu plus que simplement du fun. Mais ne perdez jamais de vue que vous faites ça avant tout pour tomber amoureux de quelque chose et non dans le but de devenir célèbre. Alors soyez fou, soyez délirant, soyez pragmatique mais surtout, soyez heureux de faire cela et de le faire de cette manière-là finalement. Faites en sorte que votre cours soit une expérience marquante et qu'elle vous suive après si vous avez envie de retourner derrière la caméra. Il ne faut quasiment jamais s'entourer de personnes que vous ne connaissez pas, pour faire un premier court-métrage en tout cas. Je ne veux pas forcément dire qu'il faut absolument prendre tous ses amis, mais faites en sorte de faire cela en famille, avec des gens qui vous sont proches et en qui vous pouvez avoir confiance. Sur qui vous saurez vous reposer en cas de doute, en cas de questionnement et donnez-leur le poste qui vous semble être le plus important car ce sont vos amis donc vous les connaissez forcément bien. Laissez-les vous guider, amenez-les à participer de la meilleure manière qui soit au projet pour que vous sentiez que chacun tombe amoureux tout autant que vous de cette expérience. Et donc forcément, le conseil qui va avec, c'est de ne pas être trop exigeant non plus avec eux. Soyez conscient de la limite de ce premier film et donc prenez le temps d'apprendre autant que eux apprennent à faire cela pour la première fois. Il n'y a pas que pour vous que cela est stressant. Combien de fois j'ai vu des premiers courts-métrages se transformer en un vrai cauchemar uniquement parce qu'on n'arrête pas de se renfermer sur soi-même et qu'on ne s'ouvre pas aux autres. Chose la plus importante lorsqu'on travaille avec une équipe et surtout avec des amis. Je pense qu'avec cela vous avez une bonne base pour commencer peut-être à travailler sur un court-métrage. Et donc sur ce, je vous laisse à vos claviers, à vos caméras et à vos potes. Et si jamais un jour vous en avez tourné un de ces fameux cours, n'hésitez pas à me les envoyer. Parce que je pense que je prendrai un grand plaisir à les regarder et surtout à voir si vous avez suivi ces petits conseils. Ou non d'ailleurs parce que ce ne sont que des conseils, ce ne sont pas des obligations. Sur ce, n'oubliez pas d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !